L'année 2020 qui vient de s'achever a été extrêmement rude pour bon nombre de promoteurs des petites et moyennes entreprises installées dans la métropole économique. Ce secteur d'activité a le plus subi les offres de la pandémie liée au Covid-19. Les données que nous avons montrent que les petites et moyennes entreprises ont été particulièrement touchées par la crise sanitaire, la pandémie, la Covid-19. Pour améliorer le climat des affaires, l'administration fiscale a entrepris depuis quelques jours une démarche auprès des acteurs de ce secteur d'activité afin de les édifier sous les nouvelles réformes fiscales et les innovations de la loi de finances 2021. Nous sommes venus pour vous dire que nous comprenons cette situation, que des mesures ont été prises par les autorités pour tenir compte de la particularité de la situation des petites et moyennes entreprises. Que des réformes sont mises en oeuvre pour tenir compte des conditions difficiles dans lesquelles les petites et moyennes entreprises le exercent. Autre difficulté évoquée par les promoteurs des PME, c'est le mécanisme lié au paiement des impôts. On peut payer par Orange Money, donc il faudrait qu'une fois qu'on a payé par Orange Money, qu'à l'instant qu'on reçoive la quittance qui nous permettra d'aller déposer dans le centre de vision des impôts afin qu'on puisse décrire la déclaration et recevoir la quittance des impôts. Au terme de cet échange avec le secteur privé, le directeur général des impôts a invité les acteurs des PME à ne pas s'attendre à une révolution fiscale tout en soulignant qu'il n'y a pas de système fiscal parfait au monde. Par contre, il les exhorte à travailler ensemble afin d'améliorer le système fiscal camerounais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !